On va prendre cette parole dans Romain chapitre 3. Vous savez, je ne vous cache pas qu'on a de plus en plus peur des hommes. C'est pour ça que quand vous intégrez des groupes de prière ici et là, il faut vraiment vous assurer que vous êtes assis dans la parole pour ne pas être déformé. Ah oui. Voilà. Romain 3, nous lisons à partir du verset 1er. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Grande de toute manière. Premièrement, parce que les oracles d'Elohim leur ont été confiés en effet. Quoi ? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité en est entière telle la fidélité d'Elohim, que cela n'arrive jamais. Qu'Elohim soit vrai et tout être humain menteur selon ce qu'il est écrit. Pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Or si notre injustice établit la justice d'Elohim, que dirons-nous ? Elohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle de la manière des humains. Que cela n'arrive jamais. Autrement, comment Elohim jugera-t-il le monde ? Car si, par mon mensonge, la vérité d'Elohim a abondé pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et ne ferions-nous pas les choses mauvaises pour que viennent les choses bonnes ? Comme nous sommes calomniers et comme quelques-uns déclarent que nous le disons. Le jugement de ces gens est juste. Quoi donc ? Avons-nous la prééminence sur les autres nullement ? Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui recherche Elohim. Ça, c'est terrible. Personne qui recherche Elohim. Donc, toutes ces questions-là, notamment l'intervention de notre sœur, résument un peu la réalité que l'on voit dans les assemblées aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, pourtant ce passage à la base est utilisé pour les nations, mais aujourd'hui on se rend compte que même ceux qui se disent croyants, parmi eux très peu, cherchent véritablement Elohim. Ils cherchent plus les hommes, ils cherchent plus leur ministère, ils cherchent plus l'argent, ils cherchent plus la connaissance des choses de ce monde plutôt que la connaissance d'Elohim. Et vous vous rendez compte ? La souffrance du Père qui est là sur son trône, des chrétiens qui cherchent plus le mariage qu'autre chose. Quand bien même certains se rendraient que les personnes avec lesquelles ils veulent se marier ne sont pas vraiment chrétiennes, tout ça, mais ils se disent on n'a pas le choix, ils se disent on n'a pas le choix, on va jusqu'au bout, parce que les gens ne cherchent plus tellement le Seigneur, c'est grave. Tous ont dévié, ils se sont ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bénignité. Non, il n'y en a pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de maldictions et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. Destruction et malheur sont sur leur voie. Et ils n'ont pas connu la voie de la paix. La crainte d'Elohim n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la Torah, elle l'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde devienne sujet au châtiment venant d'Elohim. A cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui sur la base des œuvres de la Torah, car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Maintenant, dans la Torah, sans la Torah, pardon, est manifestée la justice d'Elohim. La Torah et les prophètes lui rendent témoignage. Mais la justice d'Elohim, par le moyen de la foi à Yeshua Mashiach, pour tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim, étant justifiée gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach, qu'Elohim a exposé au regard pour être la propitiation, la propitiation au moyen de la foi par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement. étant dans la tolérance d'Elohim, pour la démonstration de sa justice dans le temps présent, pour être juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Yeshua. Donc, on va parler rapidement de la propitiation. Voilà, propitiation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, c'est quoi, une question pour vous, c'est quoi la propitiation ? Ou le propitiatoire ? Quel j'ai entendu parler de ça ? Je pense que beaucoup, hein ? OK. C'est quoi, à ton avis ? Ouais. 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 Le propit... S'il y a... Ouais. Toir. Propitiatoire, pardon. OK. OK. Alors, on nous dit qu'il y ait au choix et notre propitiation, ou encore le propitiatoire. Il est, n'est-ce pas, le couvercle de l'arche. C'était un couvercle, en fait. C'est le couvercle de l'arche, et sur lequel le grand prêtre, bonsoir, est versé chaque 10 du septième mois, le 10 de chaque année, du septième mois, le grand prêtre entrait, comme vous le savez, dans le sein de saint pour verser 7 fois du sang sur ce couvercle-là. Voilà. Alors... Et il y avait des chérubins qui, avec leurs ailes, couvraient, n'est-ce pas ? Leurs ailes se touchaient et couvraient ce cercle-là, ce couvercle. Voilà. Ils étaient en or. Et dans l'arche, il y avait quoi ? Il y avait quoi dans l'arche ? Les tablettes de la loi, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi la manne. D'accord ? OK. Et... Donc l'arche, c'était un coffre. Voilà. Et les chérubins... Voilà. Les deux chérubins étaient sur le couvercle pour protéger ce coffre. Et pourquoi les chérubins ? Parce que c'est des anges qui sont liés à la sainteté du Seigneur, à sa justice. Ils défendent beaucoup sa sainteté. Même le trône de Yahweh, en fait, Yahweh est assis sur des chérubins. Son trône, c'est des chérubins, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment la classe d'ange la plus sainte, la plus consacrée. Ils sont tous consacrés, mais les chérubins sont vraiment particulièrement rattachés au trône du Seigneur, à sa sainteté, à sa justice. On le voit dès Genèse, là-bas, quand le Seigneur va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Il va envoyer des chérubins avec des épées pour interdire l'accès du lieu saint, de l'arbre de vie, aux humains. Voilà. Et on apprend que Yahushua, justement, a été exposé au regard de l'humanité pour être la propitiation, n'est-ce pas ? de ceux et celles qui croient, qui vont croire, qui allaient croire en lui. Pourtant, ce couvercle-là, et le coffre également, donc l'arche, n'étaient pas du tout exposés au regard parce qu'ils se trouvaient dans le sein de saint. Voilà. Le sein de saint. Et ici, vous aviez le lieu saint, le sein de saint, et là, hop, vous avez le parvis. Le parvis. Donc le parvis. Vous avez tout ça. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Alors ce couvercle-là, que Yahushua est justement notre propitiation, propitiation. Alors vous avez dans ce mot-là, vous avez un autre mot, propice. apaisé. D'accord ? Et c'est quand même quelque chose de fort que Paul est en train de nous enseigner ici par le Saint-Esprit. Donc quand Yahushua dit, dans Luc 24, il l'a dit, après sa résurrection, il l'a dit aux disciples qui allaient à Emmaüs, qui rentraient dans leur village, que la loi de Moshé, les prophètes et les écrits ont parlé de moi, disait-il. Donc, comme vous le savez, si vous prenez la loi de Moshé, la Torah, tout ce que Moïse a reçu du Seigneur était une préfiguration de Yahushua. Ce qu'on appelle aussi la typologie, le type du Messie. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Jean aux Juifs, vous ne croyez pas en moi parce que vous ne croyez pas Moïse. Parce que les gens qui ont cru en Yeshua à cette époque, quand il était sur terre, les Juifs qui ont cru en lui, c'était des Juifs qui croyaient Moshé, qui lisaient Moshé et qui disaient que Moshé avait reçu des choses du Seigneur et ils croyaient que Moshé avait annoncé le Messie. Donc, frères et sœurs, un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, c'est que déjà, beaucoup ne sont pas convertis, beaucoup sont dans l'idolâtrie et beaucoup ne connaissent pas Moshé. Comment voulez-vous comprendre la nouvelle alliance si vous ne comprenez pas l'ancienne alliance ? Comment voulez-vous connaître quelqu'un si vous ne connaissez pas son passé ? Qui est la personne ? D'où elle vient ? C'est quoi sa famille ? Tout ça ? Ça se voit, on ne se connaît pas vraiment. On se voit, tout ça, mais on se connaît réellement. Tu viens de quel pays ? C'est quoi ta famille ? Ton enfance ? C'était comment ? Le passé. Or, la première alliance, c'est notre passé. Voilà. Et quand, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Seigneur, c'est pour ça que quand j'entends des chrétiens dire on a besoin des hommes absolument, il faut absolument un pasteur, absolument un homme, je me dis, mais ils n'ont rien compris. Mais quand on commence à étudier Moshé, c'est-à-dire à étudier les sept fêtes de Yahweh, quand on commence à étudier le tabernacle, quand on commence à étudier l'hôtel des reins sur lequel on faisait des sacrifices, l'hôtel de parfum ou de l'encens, quand on commence à étudier le tabernacle bien comme il faut, mais en fait, on découvre, il est haut, je vois, parce que le tabernacle, tout autour du tabernacle, vous aviez quoi ? Vous avez les cinq, par exemple, on en parlera peut-être demain si le Seigneur le permet, les cinq offrandes offrandes sous Moshé. Et toutes ces offrandes annonçaient également à Yeshua. En fait, on se rend compte que le Seigneur est partout, partout. Et souvenez-vous que les premiers prédicateurs de l'évangile, quand l'Église est née, n'avaient pas les écrits de la Nouvelle Alliance. Ils n'avaient pas non plus les quatre évangiles comme nous. Donc quand ils allaient de synagogue en synagogue pour parler aux Juifs, ils prenaient la Torah, ils prenaient la loi de Moshé et ils démontraient dans la loi de Moshé qu'il était question de Yéhoshua. Et c'est comme ça que ceux qui croyaient Moshé, naturellement, ils croyaient à Yeshua. Donc ils révélaient, ils démontraient par la loi que Yéhoshua est bel et bien le Machia. C'est ça le problème. Le Machia, c'est celui qui a reçu l'onction pour sauver. Alors pourquoi des chrétiens aujourd'hui ne veulent pas du Machia véritable, Yéhoshua ? Parce qu'ils veulent d'autres sauveurs. Quand le Seigneur dit beaucoup viendront sous mon nom disant qu'ils sont eux, le Machia, c'est-à-dire des gens qui ont reçu l'onction pour sauver, beaucoup, dira-t-il, vont le suivre. Mais ces gens, pourquoi ils suivent des prophètes à gauche ? Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas étudié Moshé. Voilà pourquoi notre christianisme est trop léger, trop, il n'a pas de fondement, de base. Parce que quand on réalise qu'il y a Hoshua, quand on réalise que Moshé, quand il a écrit sur le couvercle de l'arche sur lequel le sang était versé et que ce couvercle-là c'était l'image de Yéhoshua, mais on réalise qu'en fait, en dehors de Yéhoshua, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de délivrance par rapport au péché. Parce que c'est ce couvercle-là qu'il recevait le sang. Chaque année, au septième mois, le grand prêtre entrait dans le sein de saint. Lévitique, chapitre 16. Yahvé parla à Moshé, verset 1, après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent lorsqu'il s'était approché de la face de Yahvé. Yahvé dit à Moshé, parle à Aaron ton frère pour qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, c'est-à-dire dans le sein de saint, en face de quoi ? Du propitiatoire qui est sur l'arche. Vous voyez bien qu'il était sur l'arche, au-dessus. Afin qu'il ne meure pas, car j'apparaîtrai dans une nuée sur quoi ? Sur le propitiatoire. Donc, ça veut dire quoi ? C'était le lieu de la rencontre en même temps. Donc, quand un chrétien comprend qu'Yéhoshua est bel et bien notre propitiatoire, c'est-à-dire, en dehors de lui, on ne peut pas rencontrer le créateur. Donc, on ne va pas chercher les hommes. Non ! On ne va pas courir après les hommes parce qu'aucun homme n'a été, mes amis, présenté comme étant l'accomplissement de, à part Yéhoshua, l'accomplissement de ce type, de cette prophétie. Sauf Yéhoshua. Donc, le propitiatoire était le lieu de la rencontre, le siège de la miséricorde, littéralement. D'accord ? Quand on pose des questions à des chrétiens, qui est Yéhoshua ? Beaucoup ne le savent même pas. Yéhoshua, c'est notre Seigneur et Sauveur, d'accord, mais démontrez-moi dans la loi. Prouvez-moi que la loi parlait d'Yéhoshua. Et plus on comprend la loi, plus on se dit, mais attends, mais effectivement, on a besoin des uns et des autres pour prier les uns pour les autres, d'accord, mais même si l'homme n'est pas là, la femme n'est pas là, mais j'ai déjà le Seigneur. Voilà. Et il continue. Il dit, j'apparaîtrai dans une nuée sur le prévistatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le lieu saint. Il prendra un jeune taureau. Déjà, le jeune taureau, c'est l'image de Yéhoshua. Fils d'un bœuf pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour le holocauste. Donc le holocauste était le sacrifice qui était complètement consacré. Donc vous voyez bien qu'ici, ces deux sacrifices-là, le sacrifice pour le péché, c'est Yéhoshua, il est mort pour nos péchés, et le holocauste, pareil. Donc ces deux offrandes préfiguraient aussi le Seigneur. Il s'habillera d'une tunique sacrée de lin et portera les caleçons de lin sur sa chair. Pourquoi le lin ? C'était pour absorber la sueur parce qu'il ne fallait pas suer devant le Seigneur. C'était condamnable. Ben oui, la sueur est synonyme du péché. Et le lin ici, c'est l'image du Seigneur. Voilà pourquoi sa robe était une robe de lin, l'impure, qui sont les œuvres juste de saint, nous dit la parole aussi dans Prolice 19. Vous vous rappelez ? Donc vous voyez bien que tout faisait allusion au Seigneur. Si la loi de Moshé faisait allusion au Seigneur dans les moindres détails, si les prophètes parlaient du Seigneur dans les moindres détails et les Écritures, mais pourquoi pas nous en tant que chrétiens ? Parce qu'il a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu de deux. Mais pourquoi dans ce cas-là nous soi-disant chrétiens quand on s'assemblent c'est plus le Seigneur qui est au milieu ? C'est que les bishops, les machins, tout ça, miracles, tout ce que vous voulez, mais vous vous rendez compte ? Il se scindra d'une ceinture de lin, la ceinture de vérité, en lin toujours, et enroulera sur sa tête une tiare de quoi ? De lin. Vous ne voyez pas qu'il est question ici de l'armure du combattant des faisans 6 ? Hein ? C'est les mêmes habits spirituels que portait Adam quand il a péché, il n'avait plus cet habillement spirituel. Vous comprenez ? Voilà. Parce que pour paraître, pourquoi Adam s'est caché en disant je suis nu ? Parce qu'il n'avait plus la tiare, il n'avait plus la ceinture de vérité. Il a perdu toutes ces choses-là. Il se retrouvait nu. Voilà pourquoi quand vous rêvez, quand vous faites des songes où vous voyez quelqu'un nu là, une fois on peut dire bon, c'est l'ennemi qui a pris son visage. Mais si c'est récurrent, c'est que la personne est dans le péché ou dans la sorcellerie. Et on ne peut pas paraître devant le Seigneur nu. Vous voyez ? Donc la ceinture en lin, le Seigneur. La tiare, le casque là, c'est le casque du salut en lin, le Seigneur. Vous vous rendez compte mes amis là comment la loi décrit le Seigneur ? Ce sont des vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé sa chair dans l'eau. L'eau ici, c'est l'eau de la parole du Seigneur. Le Seigneur toujours. Donc honnêtement, nous pouvons, à chaque fois que nous nous retrouvons, parler, ne parler que du Seigneur parce que même l'éternité n'est pas suffisante pour parler de lui. Ce n'est pas possible. N'acceptez pas de vous rassembler pour parler des hommes, parler de voyage, machin, tout ça, on s'en fout. Voilà. Laissez-moi être cru. Il recevra de l'assemblée des fils d'Israël deux jeunes boucs, il y a le Seigneur toujours, en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste. Aaron présentera son jeune taureau en sacrifice pour le péché et fera quoi ? La propitiation tant pour lui que pour sa maison. La propitiation ici, mes amis, vient du verbe cafard. Cafard. Cafard qui veut dire couvrir. vous voyez l'arche. Quand le Seigneur a demandé à Noah de construire une arche, vous vous rappelez ? Il a dit de l'enduire de quoi ? De poids, n'est-ce pas ? Voilà. Le verbe enduire ici, c'est cafard, couvrir. Donc, l'arche devait flotter sur l'eau, n'est-ce pas ? L'eau en question, c'était l'eau du jugement et il fallait de l'enduit pour protéger l'arche du jugement. Donc, l'arche devait être couverte par, n'est-ce pas, de l'enduit. Vous comprenez un peu ? Vous comprenez un peu la chose ? Donc, seul le Seigneur qui est notre propitiatoire, donc le couvercle, peut nous couvrir. C'est lui, notre couverture spirituelle. On l'acclame, frères et sœurs. Alléluia. Et lui seul. Et nous voulons, par cet enseignement, vous déshabiller de vos couvertures humaines qui sont vos pasteurs, vos bishops. Et vous habillez avec la vraie couverture. Seigneur Yeshua. Waouh ! Donc, ça veut dire qu'Yéhoshua qui est notre propitiatoire et celui qui nous couvre comme avec de l'enduit dans la peinture. Vous savez, quand on construit des maisons, il y a souvent quand on fait une charpente, on enduit le bois avec un produit. Vrai ou faux ? Pour protéger le bois contre les termites. Vous voyez, non ? Imagine, les termites représentent soit les démons, soit le jugement du Seigneur. Maintenant, il faut un produit pour vous protéger. Et maintenant, le Yéhoshua, comme notre couvercle, le couvercle de l'arche, vient et il nous protège, il nous couvre. alors pourquoi cherches-tu encore un bichop ? C'est pour ça que je vous suis. C'est parce que je ne vous aime pas, au contraire. C'est une marque d'amour parce qu'on préfère vous laisser avec la vraie couverture au lieu de vous donner des fausses couvertures. Mais beaucoup n'en veulent pas. qui comprend quelque chose ? Alléluia, gloire au Seigneur. Et il continue. Il prendra les deux boucs et les placera face à Yahweh à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un pour Yahweh et un pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Yahweh et en fera un sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé devant face, vivant, pardon, face à Yahweh pour faire quoi ? La propitiation pour lui et on l'enverra dans le désert pour Azazel. Aaron présentera le jeune taureau en sacrifice pour le péché et fera la propitiation pour lui et pour sa maison. Il tuera son jeune taureau qui est le sacrifice pour le péché. Il prendra un ascensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel à Yahweh et deux poignées d'encens aromatiques en poudre et il les apportera au-dedans du voile dans le sein de ces en fait. Il mettra l'encens sur le feu face à Yahweh afin que la nuée de l'encens couvre quoi ? Le propitiatoire qui est sur le témoignage donc sur l'arche. Ainsi il ne mourra pas. Donc tu es couvert par la nuée et par le feu. C'est ça le couvercle là. La nuée et le feu. Maintenant dis-moi qui va te toucher ? Et le sang en même temps. Alors honnêtement triple protection qui va te toucher ? Alors il faut arrêter un peu cette mentalité voilà pourquoi les sorciers tremblent devant nous et plus vous avez cette connaissance-là plus ils vont avoir peur. Ben oui ! Parce qu'ils ne pourront plus vous intimider. Ce sont des petits. Il ne faut pas que tu envoûtes quand on est un enfant du Seigneur. C'est quoi cette affaire-là ? À moins qu'on ouvre une porte. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Et il prendra aussi du sang du jeune taureau et il en fera l'aspersion avec son doigt au devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera l'aspersion de ce sang-là combien de fois ? Sept fois avec son doigt devant le propitiatoire. Sept fois. La perfection. Avec son doigt il te l'attaque une fois. Deux fois. Donc ça veut dire que toi là le Seigneur a fait couler son sang sept fois comme ça sur toi. Une question. L'arche là contenait quoi ? Dedans il y avait quoi ? Rappelez-moi. Il y avait quoi ? La manne c'est l'image de quoi ? Et dans toi il y a quoi ? En toi là ? Il y a quoi ? Donc le Seigneur a fait combien de fois l'aspersion tout ça là ? Sept fois. Tu comprends un peu la chose parce que Aaron est la préfiguration de Yeshua le grand prêtre. Faux ou faux ? Donc sept fois il a fait le tour sur toi ? T'as une barrière là. Tu sais même pas qui tu es. Moindre souci. Il ne donne même pas ce numéro frère. Mon numéro là. Tu ne l'auras jamais. Ma soeur. C'est comme ça. J'arrive pas à le joindre. Quand j'entends ça je coupe. Je bloque la personne. Quand j'arrive pas à le joindre je bloque automatiquement. Je vous dis moi je balance tout. Voilà. Comme ça lui au moins il dit tout. C'est comme ça. Waouh ! Donc l'arche là était sur le couvercle on a mis sept fois il a fait l'aspersion 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 le Seigneur pour te purifier pour me purifier nos péchés qu'est-ce qu'il a fait ? L'aspersion Pierre 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 prenez merci le Saint-Esprit il est magnifique le Saint-Esprit 1 Pierre chapitre 2 Qui réalise des choses encore là ? Oioioioioioio on ne connait pas notre maître on ne connait pas notre maître on est là on est là oh Seigneur oh Seigneur envoie-nous des prophètes le Seigneur dit mais je vous ai déjà envoyé mon Saint-Esprit 1 Pierre chapitre 1 frères et ceux lisons tous la parole du Seigneur Petros apôtre de Yehoshua Machia aux étrangers élus de la diaspora du pont de la Galatie de la Cappadoce de l'Asie et de la Bithynie selon la préscience d'Elohim le Père lisons tous ensemble par la suite ensemble 1, 2, 3 par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion de quoi ? du Saint de Yehoshua Machia à vous grâce et shalom multipliez hé ! Alléluia ! Alléluia ! Oh ya 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 je ne sais pas si tu as compris ici là on l'acclame on l'acclame gloire au Seigneur frère frère sœur je veux que tu saches que la parole dit que nous participons à l'aspersion cette fois-ci non du sang du bouc mais du sang de Yehoshua Machia et le grand prêtre avait fait combien de fois l'aspersion sur le propusatoir ? 7 fois donc ça veut dire qu'Yhoshua a fait la même chose en esprit c'est-à-dire 7 fois la perfection se l'est hein ? donc quand les démons nous voient là ils voient autour de nous là ils voient le couvercle nous nous sommes comme l'arche là dans cette tâche le Seigneur a mis sa parole sa loi et le couvert qu'il a pour nous protéger alors honnêtement honnêtement non mais l'enfant là il y aura des soucis comment tu vas penser laisse les gens parler laisse les médecins parler dire des choses oh l'enfant là tu sais machin tout ça pose ta main simplement le sang de Yehoshua coule déjà 7 fois plus tu comprends ces choses plus la gloire va se manifester dans ta vie plus tes yeux là les gens voient le feu dans tes yeux là pour pas te fixer 7 fois donc honnêtement oh non mais je suis attaqué par les démons c'est normal ils peuvent pas te toucher 7 fois et vous savez que le sang de Yehoshua parle mieux que celui d'Abel et on joue pas avec le sang ah non parce que ce sang là brûle et là il continue il dit au verset 15 il tuera aussi le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et il apportera son sang au dedans du voile il fera de son sang comme il a fait du sang du jeune taureau en faisant l'aspersion sur le propulsatoire et sur le devant du propulsatoire sur le devant partout il fera la propulsation pour lui pour les impuretés des fils d'Israël pour leur transgression et pour tout leur péché il fera la même chose pour la tente d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés aucun être humain ne sera dans la tente d'assignation quand le prêtre y entrera pour faire la propulsation dans le lieu saint jusqu'à ce qu'il en sorte il fera la propulsation pour lui pour sa maison et pour toute l'assemblée pour toute l'assemblée d'Israël il sortira vers l'hôtel qui est face à Yahweh et fera la propulsation pour lui il prendra du sang du jeune taureau et du sang du bouc il le mettra sur les cornes de l'hôtel tout autour les cornes de l'hôtel c'est vrai que l'hôtel avait des cornes non ? voilà combien ? 4 il y avait des cornes ici tac tac et dans la Bible les cornes représentent l'autorité et regardez le verset le chapitre 17 le verset le verset 29 pardon de le verset 16 et ceci sera pour vous un statut perpétuel le dixième jour du septième mois vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune oeuvre tant l'autochtone que l'étranger qui fait son séjour parmi vous car en ce jour là on fera la propulsation pour vous afin de vous purifier vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahweh le verset 31 ce sera un shabbat shabbaton pour vous et vous émulerez vos âmes c'est un statut perpétuel et c'est moi je vous conseillerais de lire le chapitre 16 à la maison tout le chapitre 16 parce que là c'est le jour où le grand prêtre a entré dans le saint de saint c'était vraiment une grande fête et selon et comment dire les hébreux en fait c'est ce jour là le jour de Yom Kippour du grand pardon c'est ce jour là que Yahweh a créé le monde selon eux voyez le septième mois et vous avez vu il est question du septième mois il fallait faire cette fois le tour n'est ce pas du couvercle de l'arche avec l'aspersion du sang tout ça c'est très très symbolique cette c'est la perfection c'est la consécration tout ça là c'est la perfection et c'est et toutes ces choses parlaient préfigurées Yéosh notre Seigneur et Sauveur c'est magnifique et par le sang les gens obtenaient la rédemption le salut la délivrance voilà pourquoi la parole nous dit que seul le sang de Yéosh peut véritablement nous protéger peut véritablement nous purifier nous libérer alors quand j'entends des pasteurs enseigner aujourd'hui aux chrétiens disant qu'il faut qu'ils payent une offrande d'expiation je me dis mais ils sont sans se rendre compte pour certains qui enseignent cela ils sont devenus anti-machia anti-Christ c'est grave c'est grave quand vous prenez de l'huile ou de l'encens ou de l'eau ou de je sais pas et la parole nous dit le verset 14 même le verset 10 regardez bien car car c'est par cette volonté c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yoshua une fois pour toutes une fois pour toutes nous sommes nous avons été sanctifiés une fois pour toutes c'est à dire dès l'instant où tu as donné où le Seigneur t'a touché où tu t'es converti grâce au Seigneur tous tes péchés passés comme vous le savez sont pardonnés oubliés effacés donc nul besoin de faire une offrande à un homme c'est fini c'est réglé oublié effacé donc à la conversion les liens familiaux les liens ancestraux tout ça dans la conversion tout ça c'est réglé tu n'as pas à écouter des enseignements qui te disent tu dois chercher à couper toi même tes liens familiaux mais c'est une abomination une aberration ça n'a aucun sens c'est comme si on demandait à un enfant qui veut naître il faut que tu cherches à couper ton cordon ombilical l'enfant il va rigoler se moquer de vous voilà ce ne sont pas les bébés qui coupent eux même le cordon ombilical ombilical ce n'est pas eux ce n'est pas toi qui l'as coupé c'est la sage femme le médecin qui a couché ta mère comme le Seigneur le fait la parole le fait la parole est une épée mais on vous amène encore à chercher des liens spirituels des liens familiaux tout ça des cordons ombilicaux spirituels allez il faut couper couper allez prends l'épée allez je coupe je coupe je coupe quel temps perdu honnêtement qui a coupé ses propres liens qui lève les mains un peu qui a fait ce type de prière alors honnêtement couper 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 vous allez finir par couper décaler la danse ivoirienne on va finir par là honnêtement alléluia recordez-moi encore quelques minutes après on finit waouh verset 11 et tout prêtre en effet se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés c'est quand même c'est terrible chaque jour ils offraient des sacrifices mais leur péché était toujours là et chaque année quand le grand prêtre entrait dans le sein de saint le septième du mois selon le calendrier hébraïque il faisait l'aspersion du comme on l'a vu du propriétaire cette fois le péché n'était pas ôté il était juste couvert et le ce ce sacrifice du grand prêtre chaque jour chaque année dans le sein de saint rappelait aux hébreux qu'ils étaient condamnés et c'était terrible ils en ont tué un des animaux ouais le sang ne faisait que couvrir et Satan il disait vos péchés sont toujours là couverts mais là mais le verset on nous dit ici que les prêtres se tiennent chaque jour quand l'auteur a écrit cet épitre le temple n'était pas encore détruit pourtant l'église était déjà née mais les prêtres juifs continuaient à se tenir debout parce que dans le temple ils n'étaient pas assis ils étaient debout les prêtres même le grand prêtre quand il faisait son service il ne pouvait pas s'asseoir il était attaché avec une chaîne autour de son pied droit ou gauche il y avait des clochettes et pendant qu'il bougeait ça faisait du bruit et ceux qui étaient à l'extérieur attendaient ce bruit ils se disaient ah il est vivant mais s'il n'y avait plus de bruit de clochettes tout le monde disait ah c'est un cadavre il est mort la gloire l'a frappé la tuée maintenant personne n'avait le droit d'entrer là-dedans même pas ses enfants alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour le sortir on le tirait maintenant oh là là cadavre viens ici viens ici à cause de tes péchés tu es mort par la gloire la gloire t'a tué maintenant il y a un soir notre couvercle notre couverture frères et sœurs regardez le verset 11 lisons-le à haute voix tous ensemble hébreu 10 11 1 2 3 et tout prêtre en effet se tient debout chaque jour en existant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qu'ils ne peuvent jamais ôter verset 12 1 2 3 mais lui après avoir souffert alléluia on répète on recommence c'est magnifique cette parole alléluia 1 2 3 mais lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés c'est assis pour toujours à la droite alléluia attend vous n'avez pas bien saisi les prêtres quand ils faisaient leur sacrifice dans le temple ils étaient debout d'accord mais il y a un choix il a fait une seule fois le sacrifice et lui il n'a pas couvert le péché il a honté voici l'agneau d'élohim qui honte le péché alléluia il a honté maintenant le péché maintenant il est monté au ciel qu'est-ce qu'il a fait il n'est pas resté debout il est assis hallelujah wow seigneur de gloire donc il s'est assis parce que tout est à wow frère et soeur wow voilà pourquoi Ephésiens 2 nous dit il nous a ressuscité il nous a fait asseoir on n'a pas dit il nous a fait tenir debout il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à Yeshua à la droite du père ça veut dire que la vie chrétienne commence par la position assise c'est bizarre imaginez un enfant qui vient de naître le jour il est assis au jour de sa naissance c'est bizarre c'est bizarre cet enfant ne veut pas marcher tout est accompli les démons t'attaques tu cours pas ne cours pas ne panique pas même quand tout semble perdu tout est possible à celui dans celui là il y a aussi celle qui croit il y a aussi des femmes il y a quelque chose ici quelque chose ici oh il y a quelque chose qui vient booster la foi de quelqu'un ici il y a la présence du Seigneur qui vient réveiller ta consécration femme il y a des guerrières ici une guerrière que le Seigneur va réveiller pour secouer sa famille pour réveiller ses parents pour libérer sa famille comme Déborah au nom de Yeshua tout est possible à celui qui croit toi femme tu as cru en Yeshua oh alléluia alléluia oh alléluia même si tu ne vois pas même si tu n'entends pas mais tu es déjà vu par la foi tu es déjà entendu la parole du Seigneur oh c'est pas une question d'âge de couleur de race oh alléluia oh alléluia tu es présentement assis là-haut et tu es couvert oh alléluia le sang qui parle mieux que le sang d'Abel te couvre couvre ta vie couvre ton âme ton esprit ton corps physique tu comprends ça Yeshua oh Seigneur oh alléluia les prêtres aujourd'hui continuent à se tenir debout des faux pasteurs se tiennent debout encore pour faire le service sans disant pour nous délivrer mais celui qui est notre couverture a déjà tout accompli il a déjà vaincu Satan et Satan et les démons sont le marche-pied de ses pieds lui il est déjà assis voilà pourquoi on nous dit à chaque fois il est assis à la droite du Père il est assis vous nous comprenez vous comprenez maintenant parce qu'il a déjà tout fait oh alléluia et toi tu dois marcher simplement dans les choses qu'il a accomplies pour toi dans les choses qu'il a réalisées pour toi donc c'est une question de foi tu dois croire selon la parole du Seigneur et tu verras l'accomplissement de ces choses là n'entends pas les propos n'écoute pas les propos des gens qui disent oh mais tu sais dans notre famille les gens ne peuvent pas se marier le Seigneur a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul donc l'être humain n'a pas été crié pour être seul frère et soeur tu dois comprendre ça même si ça tarde toi bénis le Seigneur parce que la parole aura son accomplissement au nom de Yehoshua Amashi le Seigneur il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas prier parce que c'est déjà acquis des choses sont déjà acquises nous sommes le peuple acquis je veux dire à quelqu'un le peuple acquis c'est écrit dans 1 Pierre 2 donc tel que tu es là tu es acquis tu es l'acquisition du Seigneur quand on a acheté une voiture la voiture ne veut pas dire elle ne t'appartient pas tu l'as acheté donc tu as été acheté tel que tu es là tu es tu as un produit que le Seigneur a acheté non seulement qu'il t'a acheté mais il t'a couvert parce que quand on achète quelque chose on le protège Seigneur de gloire Alléluia voilà pourquoi les apôtres comprenaient les premiers chrétiens comprenaient que Yehoshua était leur couverture tu comprends ça ? Oh Alléluia donc il ne faut pas écouter quand tu écoutes trop les hommes si tu écoutes trop les hommes tu vas perdre la foi tu vas commencer à douter du Seigneur le Seigneur t'envoie vers l'inconnu marche par la foi fais-lui confiance c'est ta couverture parce qu'en calculant en faisant des réflexions charnelles on finit par adopter des méthodes des solutions qui ne sont pas des bonnes choses et on finit par se créer des problèmes Alléluia Alléluia un homme t'abandonne que le Seigneur s'a béni une femme t'abandonne que le Seigneur s'a béni mais toi focalise sur le Seigneur on t'a rejeté c'est pas grave dans ta solitude tu n'es pas seul tu es oh tu es tu es accompagné propitiatoire propice vous voyez cet homme dans Luc 18 disait quoi le pêcheur quitte avec le pharisien le pharisien disait je ne suis pas comme le reste des hommes je jeûne deux fois par semaine ou par chaque Shabbat et l'autre le pêcheur n'osait même pas lever les yeux au ciel il dit oh Elohim sois apaisé envers moi vous voyez non apaisé ici sois propice c'est-à-dire sois n'est-ce pas ma propitiation voilà waouh Seigneur donc si tu comprends ça tu vas remporter des victoires tu ne vas pas baisser les bras quand le péché va se présenter Dieu non 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 le péché regarde le sang a coulé je ne veux pas tomber dedans non c'est fini ça je suis couvert c'est fini c'est réglé qu'est-ce que tu me racontes ah non non c'est fini tu ne vas plus dominer sur moi comment veux-tu dominer sur moi alors qu'il y a eu le choix et ma couverture quand l'eau du déluge veut rentrer dans ta barque tu dis non 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 je suis couvert hein enduit de poids hein regardez quand Noah était en train d'enduire cette arche là avec ce produit partout les gens pouvaient lui poser la question hé Noah qu'est-ce que tu fais oh il va pleuvoir mais on n'a jamais entendu parler de pluie mais ne vous inquiétez pas l'eau va descendre du ciel on n'a jamais vu ça vous inquiétez vous allez voir ça et le produit c'est pourquoi c'est pour ne pas que l'arche hein comment dire chavire soit inondé il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi mais toi pourquoi tu ne vas pas faire naufrage parce que tu es enduit tu es couvert par le sang de Yéroshoa tu es couvert par le feu tu es couvert par la nuée donc tu vas flotter voilà pourquoi parfois tu fais des songes où on t'attaque et puis tu voles tu as déjà fait un song non tu n'es pas sorcier c'est parce que tu es protégé et puis oh mais qu'est-ce qui m'arrive ou l'attaque mais c'est ça tu planes car la parole dit que le militant tu es à gauche 10 minutes à ta droite tu ne seras jamais atteint mais c'est ça tu es enduit dans quelque chose tu ne te vois pas mais il y a l'huile qui coule de la barbe d'Aaron et sur nous parce qu'il protège la parole qui est à l'intérieur il protège le bâton l'autorité parce que dans l'arche il y avait la manne c'est la parole il y avait le bâton qui avait fleuri le bâton c'est l'autorité voici je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions il n'a pas dit seulement aux pasteurs et aux apôtres voici je vous ai donné tous à tous voilà pourquoi le Seigneur te couvre pour protéger tout ça voilà le bâton qui avait fleuri les fruits les autres il n'y a pas de fruits mais toi tu as des fruits parce que le Seigneur t'a mandaté et s'il n'y a pas des fruits dans ce que tu fais c'est que le Seigneur ne te voit pas là-dedans alors arrête passe à autre chose waouh Seigneur vous vous rendez compte ce que les apôtres ont vécu comment ils ont compris les choses du Seigneur mais c'était des gens dangereux pour le diable pour le diable quand tu vas regarder les gens de plus en plus avec la sanctification les gens vont dire oula c'est le feu oula sanctification oula parce que il y a le regard de lion la sainteté le feu la pureté le regard qui fait trembler c'est ça être chrétien le feu de l'esprit tu dors l'ennemi t'attaque on a presque fini tu te réveilles tu dis Satan tu as été vaincu on dit Yeshua couche toi voilà tu commences le lendemain à 5h alors pourquoi tu vas gasper autant parler avec les démons les sorciers non mais vous savez le Seigneur m'a appelé ils savent qu'ils sont appelés ils le savent depuis ta naissance ils l'ont vu depuis la conception ils l'ont vu même quand tu te dis devant ta mère ils le savaient parce qu'autour de ton ventre il y avait des les femmes enceintes il y a des activités vous croyez quoi pourquoi Satan voulait tuer Moïse à la naissance parce qu'il avait déjà vu que cet enfant là elle avait beaucoup m'attaqué vous voyez un peu voilà pourquoi depuis ta naissance il y a toujours des situations bizarres tu as raté plusieurs fois la mort plusieurs fois des situations compliquées tes parents te disaient tu étais beaucoup ton malade tu sais quand tu es né tu étais différent de tes frères et soeurs c'est parce que tu es particulier parce que l'élohim particulier t'a mis à part t'a couvert avec sa grâce voilà alors très honnêtement péché volontairement c'est vraiment blesser le Seigneur et voilà celui qui comprend qu'il est couvert par le Seigneur couvert pour ne pas que le péché l'atteigne celui qui comprend ça il ne va pas volontairement pécher tomber dans la même chose la même travers tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps dans nos veines et vous savez l'ennemi a peur du sang des choux a peur de ça il a peur de ça parce qu'il fallait du sang pur question oui on n'invoque pas le sang c'est le nom qu'on invoque comme vous l'avez compris mais ceux qui le font ils ne sont pas forcément enseignés il ne faut pas leur en vouloir le Seigneur exauce ses enfants parce que même quand on est dans l'ignorance si on est sincère il nous exauce il n'y a pas de problème mais sinon le sang coule déjà déjà à nous nous participons déjà à l'aspersion du sang des choux voilà quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé wow oui bien sûr la fête des prémices résurrection voilà quand le Seigneur dit que la parole que la terre produise dans Genèse 1 c'est ça la résurrection voilà la germination résurrection il a planté la parole dans la terre la terre la parole voilà en semenant sur la terre et puis la terre a produit des arbres fruitiers c'est ça la résurrection voilà vous voyez tout est dedans dans la parole hein bien sûr le troisième jour il y a déjà eu un enseignement là-dessus alléluia gloire au Seigneur autre chose une autre question plus de questions oh Seigneur merci cet enfant porte déjà une couronne ça va vraiment être un enfant de l'alliance et l'ennemi n'est pas du tout content l'ennemi s'agite et de plus en plus il va s'agiter mais le Seigneur va vraiment vous surprendre et cet enfant va beaucoup chanter il faut qu'il apprenne vous allez l'aider à apprendre toutes sortes d'instruments de musique et je vois cet enfant jouer du piano jouer de la guitare chanter le louange du Seigneur et je vois le Seigneur vous consoler vraiment vous consoler et je vois cette grande maison que le Seigneur vous donne avec un grand 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 jardin et des gens qui viennent vous partager la parole avec tout ça et le Seigneur voit les combats voit vos combats vos luttes et la victoire est certaine de vous dire une porte qui est ouverte devant vous que personne ne pourra fermer et après cette expérience douloureuse le Seigneur va vraiment vous accorder la joie la joie le Seigneur te dit ma fille fortifie-toi un temps nous voir pour vous et il renouvelle tes forces complètement et beaucoup des jeunes couples vous attendent au niveau des Antilles pour recevoir aussi les conseils pour recevoir la parole que le Seigneur vous donne de plus en plus il vous façonne il vous façonnera de plus en plus on a dit le choix et le Seigneur va beaucoup vous amener à enseigner beaucoup sur la sanctification et beaucoup sur la sanctification et ça c'est un des aspects du ministère que le Seigneur vous donne et il va vraiment se révéler à toi de plus en plus comme un père et attends-toi très très bientôt à une puissante révélation du Seigneur qui va complètement secouer ta vie et beaucoup de gens ne vont pas te reconnaître et le Seigneur va vraiment t'établir de plus en plus comme un chef et avec le bâton de commandement pour enseigner sa parole et tu vas être méconnaissable et comme un fou du Seigneur complètement quelqu'un qui va porter la parole qui va entraîner les autres vers la vérité vers le Seigneur et ça c'est quelque chose qui va beaucoup te bouleverser et le Seigneur va briser toutes ces choses en un seul coup et ça ça va être un témoin pour ta famille également et je vois des conversions de ta famille également et le Seigneur vous renvoie là-bas en mission carrément il me dit qu'il vous missionne là-bas aux Antilles on a dit notre Seigneur est sauveur et bientôt cette grande porte sera ouverte pour vous on a dit notre sauveur alléluia et c'est vraiment lui qui a permis le décès de la sœur pour pouvoir reprendre sa fille complètement dans la gloire et dans la gloire auprès du Père et des grandes choses arrivent que le Seigneur soit béni on a dit waouh Seigneur tu es fidèle quelqu'un est guéri ce soir au niveau du dos le Seigneur guérit ton dos qui te fait mal qui te fait souffrir on a dit le Seigneur met sa main sur ton dos le Seigneur guérit ton dos au nom de Yeshua ma sœur tu vois il enlève cette chose qui te fait mal au dos maintenant dans le nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur je chasse cette chose au nom de Yeshua alléluia tu vas quitter ce dos maintenant dans le nom de Yeshua alléluia maintenant alléluia maintenant maintenant viens viens on va prier encore viens au nom de Yeshua ça va aller gloire au Seigneur alléluia tu sais que tu vas beaucoup t'occuper des orphelins tout ça c'est ton appel au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur c'est déjà fait les orphelins et plus combien ? j'ai un orphelinat tu me l'avais dit ? non on acclame le Seigneur c'est magnifique ce que le Père fait et il parle vraiment et on aura d'autres encore et d'autres encore oh alléluia magnifique Seigneur oh magnifique Seigneur c'est réglé oh alléluia oh c'est réglé c'est réglé c'est réglé même les finances que tu demandes au Seigneur pour le travail c'est acté c'est réglé on a Yeshua alléluia oh alléluia il y aura des grands terrains pour faire des chants culturer des chants tout ça là au nom de Yeshua pour nourrir les gens vendre une partie pour oh alléluia oh le Seigneur te connait alléluia gloire au Seigneur gloire au Seigneur c'est beau c'est fini c'est réglé alléluia gloire au Seigneur quelqu'un demande au Seigneur de l'aider par rapport à sa vue par rapport à la vue par rapport à tes yeux ses yeux et le Seigneur te dit ok c'est acté tout ça au nom de Yeshua les yeux viens 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 au nom de Yeshua alléluia alléluia vous croyez que c'est un peu donner des yeux tout neufs bien sûr tout est possible à celui qui croit c'est réglé alléluia quelqu'un d'autre pour les yeux alléluia gloire au Seigneur quelqu'un d'autre pour les yeux au nom de Yeshua alléluia oh alléluia mais il ne faut pas avoir honte le Seigneur est en train de parler à son magnifique Seigneur les yeux les yeux les yeux alléluia hein qui elle t'en a parlé elle t'en a parlé bah ouais c'est ça bah alors pourquoi tu t'es myope bah écoute ouh ah elle était myope oh il y a quelque chose sur elle oh il y a quelque chose sur elle oui quelque chose qui sort de ses yeux là ça sort de ses yeux Julien ça sort de ses yeux là c'est terrible oh ça viens 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 on t'habille en robe de mariée c'est terrible et dès là il y a une onction sur elle quelque chose sur elle oh alléluia c'est acté c'est acté après cette mission là c'est acté c'est réglé on est de Yeshua alléluia oh alléluia c'est réglé les yeux là oh alléluia il y a quelque chose qui sort de ses yeux là tout ça au nom de Yeshua alléluia gloire au Seigneur oh alléluia oh quelqu'un qui est souvent constipé là que le Seigneur est en train de guérir tout ça au nom de Yeshua la personne constipée souvent là que le Seigneur est en train de guérir au nom de Yeshua Alléluia, gloire au Seigneur Alléluia, gloire au Seigneur, c'est magnifique ce que le Seigneur fait Le Seigneur est en train de te soigner, de te guérir Tout ça par rapport à la constipation Oh Seigneur, merci pour ta fidélité Merci pour ta bonté Prends l'enfant Alléluia, gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Alléluia, un déménagement arrive Le Seigneur te donne plus d'espace Tout ça pour la famille, pour accueillir les autres Tout ça, et tu as beaucoup, beaucoup intercédé Pour les autres, et milite beaucoup dans la parole Beaucoup dans la parole, pas des sentiments Charnels, tout ça Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté Il y a une onction sur elle, tu vois Elle va beaucoup prophétiser cette sœur Oh, une onction sur elle Oh Seigneur, tu es magnifique Oh, tu es magnifique Le Seigneur renouvelle ses dons spirituels, tu vois ça Elle va être amoureuse de la parole du Seigneur De plus en plus amoureuse de la parole du Seigneur Alléluia, gloire au Seigneur Alléluia, oh Alléluia, magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Oh Alléluia, toute la famille du Seigneur va la toucher Toute la famille, comme tu as demandé Le Seigneur va la toucher, toute la famille Tu vois, le Seigneur a donné ses prières Oh, 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 la puissance du Seigneur Oh, c'est magnifique, Julien, c'est magnifique Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur Oh, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé Oh, c'est réglé, c'est réglé C'est bon pour toi aussi, là, la robe de mariée, tout ça, là, pareil Alléluia, oh Christelle, là, c'est réglé, c'est réglé Le Seigneur va te justifier, te justifier Voilà, c'est un prédicateur de l'évangile C'est réglé, c'est réglé, le Seigneur confirme des choses, là, confirme des choses Confirme des choses, Alléluia, le Seigneur va parler à cette personne Bien comme il faut encore C'est réglé, oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique Mais pourquoi je vois toutes ces robes, là, tout ça, là, toutes ces robes Alléluia, toutes ces robes, c'est magnifique Regarde, regarde-moi ça, regarde-moi ça Regarde, 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 il y a quelque chose ici, là Il y a plein de robes de mariée, là, qui est mariée Regarde-moi ça, regarde-moi ça, là Oh, 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 c'est terrible, ça Il y a une porte que le Seigneur a ouvert pour pour un mariage, ici, là, le Seigneur Oh, oh, Seigneur, oh, ça y est, il y a quelque chose qui arrive ici, là Wow, c'est magnifique, ça, la puissance de la résurrection Oh, non, Yeshua, Alléluia Oh, ce sont des prières que le Seigneur a exaucé ce soir, là Alléluia, oh, 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 c'est magnifique, ça, c'est magnifique, ça, c'est magnifique C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique Tu vois ça, là, il y a des comme des... Wow, wow, aidez-le Aide-le, 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 il y a quelque chose de fort, ici, là Wow, ça, c'est la puissance de la résurrection Tu vois ça, là, la puissance de la résurrection La gloire du Seigneur, Alléluia La puissance du Seigneur, la puissance du Seigneur La gloire du Seigneur, voilà, regarde-moi ça Wow, 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 la puissance de la résurrection Wouh, Saint-Esprit, tu es magnifique, tu es magnifique Il opère des choses, là, terribles, tu vois, il opère des choses terribles Tu vois, je vous dis, là, il y a des choses, là Oh, Alléluia, le Seigneur va justifier, Alléluia Ses enfants, il va justifier sa parole en vous, là, au nom de Yeshua, Alléluia Oh, c'est magnifique, la main du Seigneur sur ta famille, sur toi, là, au nom de Yeshua, Alléluia Gloire au Seigneur, la main du Seigneur, Alléluia L'intelligence du Seigneur, Alléluia Gloire au Seigneur, la justification, la puissance de la résurrection Oh, au nom de Yeshua, là, la puissance du Seigneur Alléluia Wow, 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 wow Tu vois, le Seigneur console son peuple Le Seigneur console son peuple Père, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier Nous voulons t'exalter pour ta présence, Seigneur, ce soir Nous voulons te magnifier, Adonai, elle de louange, elle de gloire, Seigneur Tu es fidèle, Papa, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle Alléluia, le Seigneur est vraiment vivant, Alléluia Gloire au Seigneur Le Seigneur, c'est lui qui vous a mis ensemble pour sa gloire Il va agrandir la famille Et agrandir la famille Des enfants arrivent, cet enfant est un enfant Une bénédiction de la part du Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur Et le Seigneur vous dit que vous allez Il va vraiment davantage ouvrir une porte au niveau du pays Pour nourrir les pauvres Tout ça, pour nourrir les pauvres Le Seigneur est celui qui vous a, n'est-ce pas, mis ensemble Pour son oeuvre, quelles que soient les attaques de l'ennemi Le Seigneur dit, j'accomplirai mon oeuvre dans votre couple, dans votre foyer J'accomplirai mes promesses en vous, là, au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Le Seigneur dit, ma fille, fortifie-toi, là, fortifie-toi Le Seigneur va vraiment se manifester dans ta famille Il voit, il entend tes cris, il voit tes larmes, tout ça Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur, Alléluia, gloire au Seigneur Et cet amour de la vérité va de plus en plus grandir dans votre coeur, là, tout ça Pour aider les autres, tout ça, au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, Alléluia, gloire au Seigneur Tout est accompli En fait En fait Tu peux toucher ton ventre Oh Seigneur Cet enfant, on dit qu'il n'y a plus d'activité dans son ventre, là Alors qu'elle est en train de trois mois Vous pensez que le Seigneur peut faire des choses, là ? Oh Seigneur, la puissance de la résurrection Seigneur, tu es capable de réveiller cet enfant Au nom de Yeshua, Alléluia Nous brisons, nous chassons la puissance de la mort Maintenant, au nom de Yeshua Seigneur, Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Et nous proclamons la victoire, nous confessons la victoire Maintenant, Seigneur, maintenant Maintenant Que la mort, ça naille, maintenant Ça naille, maintenant Tu vas quitter ce ventre, là Tu vas quitter cet enfant Au nom de Yeshua Maintenant Maintenant, 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 maintenant Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas On est Yeshua, on est Yeshua, on est Yeshua, on est Yeshua On est Yeshua, Alléluia Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur Oh Seigneur, tu es fidèle, 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 tu es fidèle Seigneur mon roi Alléluia, gloire au Seigneur Père, merci. Merci pour ta force. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Le Seigneur est au contrôle. Père, sois béni, Seigneur. Fortifie tes enfants. Que ton esprit nous fortifie, nous encourage. Père très saint, Seigneur, tu as payé le prix pour nous et nous voulons te rendre action de grâce, louange et action de grâce. On a dit Chou à notre Eloha. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez fortifiés et encouragés. Ceux qui n'ont pas reçu des Bibles, on peut vous en donner. Voilà. On sort du direct. Merci.